Alors, voici en quoi consiste ce node-filler. D'abord, j'ai appelé ça comme ça, par analogie avec les gap-filler qu'on trouve en radio, et qui permettent littéralement de boucher des trous dans la transmission d'une onde radio. Donc, de la même manière ici, ça va boucher des trous dans la gamme de notes d'un orgue. Donc, ici c'est mon carton électronique. Dans le cas, j'ai simplement rajouté une petite carte synthétiseur à base d'un composant VS1053. Et l'entrée MIDI de ce synthétiseur est reliée à la sortie MIDI du module PPGAP qui est ici. Cette carte synthétiseur sort ici, en analogique, vers un ampli. Et c'est tout. Ensuite, la seule chose à faire pour activer cette fonction node-filler, c'est d'aller dans le module de gestion PROCAP qui est ici, aller dans Outils, node-filler 42 et Activer. Nous, on a le message node-filler 42 notes, Activer. Et on vient de transformer potentiellement un orgue 29 notes en un orgue 42 notes. Alors, voici une démonstration de ce node-filler. Un morceau arrangé en 42 notes qui va être joué sur un 29 notes. Donc, il n'y aura que les 29 flûtes de cet orgue-là qui vont jouer. Bon, on reconnaît, mais de toute évidence, il manque quelque chose. Il manque des masses. Alors, je mets en marche l'ampli et je continue mon morceau. Cette fois-ci, on aura toutes les notes manquantes qui vont être synthétisées et qui vont jouer à côté des flûtes. Et puis, on va jouer à côté des flûtes. Et c'est grand, mais mieux que ça. C'est grand. C'est grand. C'est grand. Sous-titrage ST' 501